Bonjour, bienvenue dans cette session en e-learning consacrée aux pratiques orientées rétablissement et à la réhabilitation psychosociale. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui est destinée à toutes les équipes intervenant en santé mentale et qui a pour but de préparer une intervention en présentiel. Ce que nous souhaitons, c'est que vous puissiez regarder les vidéos en question pour connaître les pratiques orientées rétablissement et la réhabilitation psychosociale et puis ensuite interagir avec un formateur spécialisé en réhabilitation psychosociale qui va venir vous expliciter comment ça se passe sur le terrain. Cette première vidéo concerne la définition et les principes des pratiques orientées rétablissement et de la réhabilitation psychosociale. Tout d'abord, le rétablissement est évidemment la finalité de tout travail thérapeutique. C'est le souhait des personnes qui sont concernées par les troubles psychosociales et c'est évidemment le souhait également de leur thérapeute. Pour autant, il ne va pas de soi que les pratiques sont spontanément orientées rétablissement, tout simplement du fait de la complexité, comme nous allons le voir juste après, de la notion de rétablissement. Le rétablissement recouvre plusieurs dimensions et la définition n'est pas forcément la même pour le professionnel de santé mentale et pour la personne concernée. Là, nous allons essayer de nous tourner plus précisément dans la perspective et dans les souhaits des personnes concernées par les troubles psychosociales. Donc, quand on parle de pratiques orientées rétablissement, on parle de pratiques qui considèrent au premier chef ce que souhaitent les personnes. Ce sont des pratiques qui sont respectueuses des personnes et qui souhaitent, enfin qui ont pour objectif de leur permettre d'obtenir ce qui sont leurs souhaits de vie. Ces objectifs respectueuses des personnes sont devenus depuis quelque temps l'objectif des politiques publiques en France et ont été adoptés dans de nombreux pays. Par ailleurs, ces pratiques orientées rétablissement ont fait la preuve de leur efficacité. Parmi les pratiques orientées rétablissement et parmi les outils qui les soutiennent au premier chef, il y a les outils de la réhabilitation psychosociale. Pourquoi ces outils sont-ils orientées rétablissement ? Tout simplement parce que leur objectif principal est d'augmenter le pouvoir de décider et d'agir des personnes. Ces outils leur permettent d'avoir des capacités qui sont nécessaires à la réussite de leur projet propre, de leur projet de vie. Et ces outils ont fait la preuve de leur efficacité à travers des travaux scientifiques ayant un haut niveau de preuve. Alors tout d'abord, qu'appelle-t-on se rétablir d'un trouble psychique ? Là, je vous donne la définition d'une usagère américaine qui a été appliquée au premier chef dans le mouvement des usagers aux Etats-Unis. Donc il s'agit de la définition du rétablissement personnel, c'est-à-dire la définition du rétablissement tel que les usagers, les personnes concernées, le conçoivent. Donc pour Patricia Digan, le rétablissement c'est une attitude, une manière de prendre conscience au fil de la journée et d'affronter les défis qui se présentent à elle. Savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offrent encore à elle. Cette deuxième partie de la citation définit exactement ce que fait la réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale permet aux personnes de savoir où elles en sont, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire à travers les résultats d'une évaluation pluridisciplinaire. Mais la réhabilitation ne s'arrête pas là, après avoir montré ce que les personnes pouvaient ou ne pouvaient plus faire, elle leur permet de renforcer ce qu'elles sont capables de faire. Alors pour revenir sur la définition un petit peu complexe du rétablissement, regardons ce modèle qui met en perspective quatre dimensions du rétablissement. La dimension dont on vient de parler, c'est celle du rétablissement personnel au centre du schéma, qui ne peut être défini que par ce que la personne souhaite obtenir et ce qu'elle obtient effectivement. Traditionnellement, cette notion de rétablissement personnel était mise en perspective avec la notion de rétablissement clinique, c'est-à-dire les symptômes et la réduction des symptômes que nous pouvions procurer par des traitements psychopharmacologiques ou psychothérapiques. Donc les médecins, traditionnellement, et les professionnels de santé en général, savaient bien que nous ne pouvions pas obtenir une guérison définitive et complète, mais que par contre on pouvait au moins viser une rémission, c'est-à-dire une suspension des symptômes. Et le principe était que cette suspension, cette rémission, cette suspension des symptômes devait favoriser de manière très nette le rétablissement personnel, c'est-à-dire devait permettre aux personnes de se sentir suffisamment bien. Or, il est bien évident que certaines personnes qui ont des symptômes, donc qui n'ont pas de rétablissement clinique, se sentent tout à fait bien. Lisez par exemple Paul Otonka, Dialogue avec moi-même, on voit là quelqu'un qui est encore très symptomatique, mais qui pourtant s'est rétabli, et l'écriture y a joué un rôle. C'est un livre qui est paru chez Odile Jacob en 2013, début 2013. Donc il y a une disjonction entre rétablissement personnel et rétablissement clinique. À côté de ça, vous avez des personnes qui n'ont plus de symptômes du tout, mais qui sont éminemment malheureuses, donc pas de rétablissement personnel, mais pourtant apparemment un rétablissement clinique. Une troisième dimension est celle du rétablissement social. Permettre aux personnes d'accéder à un revenu, à travers soit l'accès à un travail protégé, soit une allocation. Accéder à un logement, accéder à des relations sociales satisfaisantes à travers différentes associations peut paraître quelque chose d'utile pour accéder au rétablissement personnel. Mais on sait bien que certaines personnes n'ont plus de symptômes, ont accédé à un logement, à un travail protégé, et pourtant sont malheureuses. Donc revenons-en à la citation de Patricia Digan. Elle nous dit qu'il faut aller plus loin, et qu'il faut regarder les capacités. Les capacités et les limitations. Et donc on introduit, pour prendre en compte cela, la notion de rétablissement fonctionnel. Et c'est celle qui est considérée au premier chef par la réhabilitation psychosociale. Là, on s'intéresse aux capacités propres des personnes à affronter des situations très concrètes. Donc le fait de rajouter cette dimension, avec ses outils, sa définition, ses principes, ses objectifs, permet probablement de favoriser de manière beaucoup plus nette le rétablissement personnel. Alors quels sont les déterminants subjectifs du rétablissement ? Que rapportent les personnes qui sont passées par l'épreuve de la maladie et qui se sont rétablies ? Eh bien elles nous disent qu'elles ont pu se rétablir quand à un moment donné, évidemment après en général avoir obtenu une certaine maîtrise de leurs troubles, elles ont pu se projeter dans l'avenir. Souvent parce qu'elles ont rencontré quelqu'un qui les a vus différemment, qui a cru en elles, et qui leur a permis de voir leur existence de manière beaucoup plus complète et positive que c'était le cas auparavant. Donc il y a eu une restauration de l'espoir, un développement évidemment des ressources personnelles qui a permis une prise de responsabilité. La prise de responsabilité, ça va être travailler dans une association, travailler pour gagner sa vie, simplement avoir des interactions au cours de loisirs divers et variés. En tout cas, cette prise de responsabilité a permis la restauration d'une identité sociale. Souvent les activités définissent, permettent à la personne de se définir et d'être définie par les autres. Et donc finalement, tout cela a contribué à la reprise d'une vie normale, entre guillemets, avec éventuellement des relations sociales, un logement, un travail, ou en tout cas tout ce que souhaitait la personne. Donc ces déterminants sont vraiment très hétérogènes. Chaque personne a sa propre trajectoire de rétablissement et doit définir ses propres objectifs et la manière de les atteindre. L'approche orientée rétablissement est respectueuse des personnes et personnalise vraiment l'accompagnement qui va être proposé pour favoriser tout ce qui est décrit ici. Donc la réhabilitation psychosociale est particulièrement appropriée pour soutenir cela, puisqu'elle permet de se décentrer de la maladie. La personne se décentre de la maladie, elle regarde ses capacités. Si la personne n'est pas décentrée de la maladie et se définit par elle, elle s'auto-stigmatise et ça lui laisse plus de possibilités de se rétablir. Mais il faut que les professionnels de santé mentale fassent la même chose. C'est-à-dire qu'ils regardent les capacités de la personne, sa partie saine plutôt que sa partie malade. À partir du moment où on regarde ses capacités, ce qu'elle peut faire, on peut valoriser ses ressources. On peut favoriser son autodétermination, c'est-à-dire lui permettre de choisir pour elle-même, lui permettre de construire ses objectifs propres, de lui faire prendre conscience de ses possibilités, de ses limitations avec les résultats d'une évaluation qui est un objectif clinique, pas un objectif de recherche, un objectif vraiment pour que la personne se connaisse mieux. Et puis ensuite intervenir pour renforcer les capacités avec des outils de la réhabilitation psychosociale, tels que la remédiation cognitive, la psychoéducation, l'entraînement des compétences sociales et bien d'autres. Alors les politiques publiques maintenant mettent la réhabilitation psychosociale et les approches orientées rétablissement au premier chef des objectifs des soins en santé mentale. Vous voyez, ça c'est l'un des objectifs, enfin ce sont certains des objectifs du décret du 27 juillet 2017 qui est un décret d'application de l'article 69 de la loi de modernisation du système de santé. C'est le décret qui est en rapport avec le projet territorial de santé mentale qui demande donc de promouvoir les capacités des personnes, de favoriser leur rétablissement, leur inclusion sociale, de déstigmatiser les troubles, de mettre en place la réhabilitation psychosociale sur tous les territoires et d'agir selon les données actualisées de la science et des bonnes pratiques professionnelles. La réhabilitation psychosociale ne s'appuie pas sur la croyance en son efficacité mais sur des données de preuves qui découlent de travaux scientifiques bien conduits. C'est un élément extrêmement important et qui devrait être généralisé en santé mentale et comme dans tout le reste de la médecine. Donc les politiques publiques ont développé, ont permis le développement de structures spécifiques de réhabilitation psychosociale. Dans Ma Santé, dans 2022, la réhabilitation psychosociale était mentionnée parmi les objectifs de psychiatrie et la Haute Autorité de Santé a mis dans son plan pluriannuel la question de l'évaluation cognitive et des soins de réhabilitation psychosociale. Alors, qui met en œuvre les soins de réhabilitation psychosociale ? C'est là qu'interviennent ces formations qui sont proposées à tous les professionnels de la santé mentale, aussi bien d'ailleurs du côté sanitaire que du côté médico-social. Mais considérons tout d'abord la question du sanitaire. Pour l'instant, il y a la politique de secteur et à côté des structures de réhabilitation psychosociale qui proposent tout ce qui est mentionné ici. C'est-à-dire l'évaluation, la construction du plan de réhabilitation, la psychoéducation, l'entraînement des compétences sociales, la paire et danse, l'évaluation des fonctions cognitives, la remédiation cognitive, d'autres soins spécialisés et les formations. Or, il est bien évident qu'une partie de ces actions doit être effectuée sur les structures plus générales, sur les structures du secteur de psychiatrie générale. Les soins de réhabilitation psychosociale et les évaluations de réhabilitation psychosociale qui sous le temps de réhabilitation psychosociale sont la référence en matière de prise en charge des troubles mentaux sévères. Donc, ça ne peut pas être réservé à des structures spécialisées qui ne sont pas assez nombreuses pour couvrir le besoin de santé publique. Il faut laisser les actions les plus spécialisées en noir dans ces structures. Par contre, tout ce qui est en gris doit passer au secteur de psychiatrie générale. C'est-à-dire, c'est au secteur de mettre en œuvre l'évaluation psychosociale, d'aider la personne à construire son plan de rétablissement à travers la construction d'un plan de réhabilitation psychosociale. Le plan de rétablissement, il est propre à la personne. On ne peut pas le définir de l'extérieur. Par contre, nous, on peut le soutenir grâce à la mise en place d'un plan de réhabilitation psychosociale qui nécessite des actions pour obtenir des objectifs. La psychoéducation doit être évidemment la plus diffusée possible. L'entraînement des compétences sociales et la pérédance qui permet aux personnes de s'engager dans les soins en étant mieux comprises par des personnes qui ont vécu l'épreuve de la maladie et se sont formées derrière doit être la plus généralisée possible également. Donc, il existe plusieurs niveaux de formation à la réhabilitation psychosociale. Là, vous êtes sur un cycle court. C'est environ 7 heures de e-learning et 7 heures en présentiel. Dans 14 heures, on est sur les formations brèves pour se former aux principes et aux outils de l'approche orientée à l'établissement et de la réhabilitation psychosociale. Après, on peut aller vers des formations plus longues comme les formations à la psychoéducation ou à l'entraînement des compétences sociales qui peuvent faire moins de 100 heures ou des formations plus longues, plus techniques qui nécessitent souvent de participer à un diplôme d'université comme pour se former à la remédiation cognitive, au TCC, à la pérédance, etc. Il y a un centre ressource de réhabilitation psychosociale non-soignant qui regroupe les informations essentielles sur cette thématique. Je vous conseille de consulter ces sites. Il y a deux sites web qui sont mutualisés avec l'association francophone de remédiation cognitive. L'un de ces sites vous propose toute l'offre de soins, de formation et la liste des programmes des manifestations scientifiques ainsi que la possibilité de vous inscrire. Le deuxième site propose une base documentaire. Vous pouvez télécharger des articles, des thèses. Propose l'actualité sur la réhabilitation psychosociale avec un suivi vraiment régulier, semaine par semaine. Cette structure met des postes réguliers sur Facebook, sur LinkedIn et vous pouvez vous inscrire à une newsletter mensuelle. Dans ce cas-là, l'information arrive dans votre boîte e-mail si vous le souhaitez. Et puis, il y a une bibliothèque physique pour les personnes qui peuvent se déplacer. Donc, c'est vraiment une structure qui permet l'accès à la connaissance sur la réhabilitation psychosociale et également la concertation des équipes qui s'impliquent dans ce domaine-là, les équipes de toute la France. Et c'est également une structure qui soutient une action scientifique avec une base de données nationale, anonymisée, qui regroupe des données, qui compile des données sur toutes les personnes qui sont suivies dans les centres référents de réhabilitation psychosociale pour mieux décrire les profils des personnes et voir l'impact de la réhabilitation psychosociale sur leur inclusion sociale. Il est nécessaire de mieux faire connaître ces outils de soins. Donc, nous organisons chaque année un concours de vulgarisation scientifique qui permet de les faire connaître. Ce sont souvent des notions complexes. Là, c'est l'un des lauréats du concours consacré à la remédiation cognitive, dont les résultats et les prix ont été remis au congrès annuel de l'Association francophone de remédiation cognitive à Lille en septembre 2018. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait un dessin. Il y a eu également des vidéos et des textes, un dessin qui illustrait ce qu'était la remédiation cognitive. L'important, c'est qu'on en parle et que petit à petit, ces notions deviennent accessibles à tous. Alors, la réhabilitation psychosociale est structurée de manière extrêmement précise afin d'être la plus efficace et la plus accessible à tous. Donc, après un premier contact téléphonique, les personnes peuvent disposer d'un entretien avec un psychiatre sans filtre. S'ils demandent un rendez-vous, ils peuvent l'avoir. Il n'y a pas de dossier à remplir. Ces structures, les structures spécifiques en réhabilitation psychosociale ne proposent pas de faire le suivi de première ligne. Ils proposent par contre des actions complémentaires, mais ces actions sont accessibles de manière extrêmement large. Donc, après avoir vu un psychiatre, après avoir été vu en tant que citoyen, en tant que personne ayant eu un problème de la maladie qui est venu impacter leur trajectoire, ces personnes peuvent se voir proposer, si c'est opportun, une évaluation multidisciplinaire qui va permettre de mettre en évidence leurs capacités et leurs limitations. Donc, cette évaluation repose au moins sur l'intervention de deux professionnels, au minimum et parfois plus, selon les besoins propres de la personne. Ces deux professionnels peuvent être, par exemple, un infirmier et un neuropsychologue. A l'issue de cette évaluation, une restitution est faite de telle manière que les sujets puissent saisir des résultats, puissent se les approprier et en faire quelque chose. L'objectif, encore une fois, est vraiment qu'elles connaissent leur capacité, leurs limitations. Cette restitution, elle se fait de manière orale et écrite. On leur laisse les documents qui résument l'évaluation. En fonction des résultats, la personne peut trouver intéressant de renforcer telle ou telle capacité pour pouvoir réussir son projet. Et ça peut passer par des mesures d'éducation thérapeutique, de psychoéducation, de remédiation cognitive, d'entraînement des compétences sociales ou des mesures psychocorporelles pour améliorer leur bien-être. Donc l'ensemble de ces mesures constituent les outils de soins de la réhabilitation psychosociale dont les bénéfices vont pouvoir se généraliser, se transférer à leur vie quotidienne, soit directement, soit à travers le passage par des structures ou des dispositifs de transfert de réhabilitation sociale ou de réhabilitation professionnelle. Et puis, il est important de soutenir les proches en parallèle, à la fois parce que c'est très difficile d'être proche d'une personne qui a des troubles psychiques sévères, que c'est déconcertant, que les personnes ne savent pas spontanément comment les accompagner, et puis à la fois parce que ça aura indirectement un impact sur les personnes malades en elles-mêmes. La pérédance, on en a parlé, et puis la recherche, c'est également une démarche importante pour voir l'impact sur la santé publique de ces dispositifs. En conclusion, nous en sommes à la période où un changement de posture est en train de se mettre en place dans toutes les structures de santé mentale avec une relation qui sera différente avec les personnes que nous accompagnons, avec une visée d'autonomie et de responsabilité qui va être au premier plan, sans faire prendre de risque la personne. Nous allons éviter de la surprotéger et nous allons avoir confiance en elle, valoriser ses compétences, nous allons lui permettre de compenser ses difficultés en nous appuyant sur des traitements individualisés permettant de renforcer les capacités de décision et d'action et donc de renforcer l'auto-détermination. Pour cela, il faut acquérir une certaine technicité, une technicité qui va être assez peu importante pour la construction finalement du plan de l'évaluation psychosociale et pour l'évaluation psychosociale. Tout professionnel de santé mentale qui s'implique dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes avec des troubles psychiques sévères devrait savoir le faire. Et puis une technicité plus importante pour l'utilisation de certains outils de soins tels que la remédiation cognitive, la psychoéducation, etc. Donc la formation à ces outils va s'appuyer sur les centres support ou centres référents. Et puis vous avez de nombreuses lectures, là je vous cite deux livres parmi plein d'autres, qui vous définissent les principes et les outils de la réhabilitation psychosociale. je vous conseille de vous y référer. Merci de votre attention. Merci.